Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est SoCooloMike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur la map Moherder Totten qui va vous permettre de faire friser le zombie Panzer. Donc dès que vous faites ce glitch, pendant tout le reste de la partie, vous n'aurez plus de zombie Panzer. Et même si vous faites le secret, donc ça peut être assez utile. Alors ce glitch est réalisable en solo ou à plusieurs. Alors pour réaliser ce glitch, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre au penthouse détruit. A cet emplacement, vous allez devoir monter sur les sacs de sable, ensuite vous allez devoir viser le dessus de la tyrolienne comme moi je le fais dans le gameplay, ensuite courir sur les sacs de sable et sauter au dernier moment. Si vous réalisez bien cette étape, vous allez vous retrouver au dessus de la tyrolienne. A ce moment là, vous allez devoir avancer vers la ruelle en sautant pour monter sur un mur invisible. Dès que vous êtes sur le mur invisible, vous vous laissez tomber en bas. Bien entendu, vous allez mourir de dégâts de chute. Alors quand vous êtes mort, ce que vous allez faire, c'est ramper jusqu'aux escaliers pour descendre dans le tunnel. Alors si vous voulez le faire à plusieurs, vous allez devoir vous servir du spécialiste aura de soins. Donc quand le premier joueur va se laisser tomber de l'immeuble et va mourir, bah là le joueur va ramper jusque dans les escaliers du tunnel et ensuite le deuxième joueur va activer l'aura de soins pour le soigner. Ensuite le premier joueur va ouvrir les portes du métro et là les autres joueurs n'auront qu'à faire le même chemin et quand ils tomberont en bas du bâtiment, ils ramperont jusqu'au joueur 1 pour que le joueur 1 les réanime. Alors quand vous avez fait cette première étape, vous pouvez allumer l'électricité, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, le pack à punch etc. Le seul truc que vous ne pouvez pas faire, c'est ouvrir les portes qui mènent à l'hôtel où il y a la chambre 305. Il ne faudra surtout pas ouvrir les portes qui amènent à cet emplacement, sinon le glitch ne sera plus faisable. Et il ne faudra surtout pas ouvrir la porte qui se trouve à côté de l'hôtel de la chambre 305 qui se nomme l'usine de vêtements. Donc il ne faudra surtout pas ouvrir ces portes là non plus. Alors pour faire bugger le punzer, soit vous le faites à la manche 10 quand le premier punzer arrive ou alors vous le faites à la manche 16 quand le deuxième punzer arrive. Bien évidemment si vous voulez faire l'arme spéciale, faites bugger le punzer de la manche 16 et pas celui de la manche 10 parce que sinon vous n'allez pas pouvoir récupérer la pièce que le punzer va vous donner en mourant pour justement obtenir l'arme spéciale de la map. Après ce n'est pas la seule solution pour obtenir l'arme spéciale de la map donc n'hésitez pas à faire des boîtes ou carrément à faire des défis pour récupérer l'arme spéciale de la map sans avoir besoin de la pièce du punzer. Alors moi je vais faire bugger le punzer à la manche 10. Donc ce que je fais c'est qu'à la manche 9 je me rends sur le toit de l'immeuble au Spoon. Dès que je passe la manche le punzer va arriver sur le toit de l'immeuble. Ensuite quand le punzer est là, je vais vers l'open house et je fais bien attention que le punzer me suit donc le punzer doit être derrière vous. Dès que le punzer est derrière vous, là vous allez pouvoir ouvrir la tyrolienne que vous avez passé au dessus. Uniquement à ce moment là il ne faut pas l'ouvrir avant parce que sinon le glitch ne fonctionnera pas. Et comme je l'ai dit précédemment il ne faudra pas ouvrir les portes de l'hôtel de la chambre 305. Donc là quand j'ai traversé avec la tyrolienne je regarde si le punzer me suit toujours. Donc dès qu'il est derrière moi, je vais prendre la tyrolienne du toit de Korber qui va m'emmener dans l'allée en bas. Alors dès que vous êtes dans cette allée, vous courez super rapidement vers les escaliers du métro. Il faut pas rester dans l'allée parce que sinon vous allez manger des dégâts et vous allez mourir. Donc foncez vers le métro et là vous allez voir que derrière vous le punzer va tout simplement se stopper en bas de la tyrolienne et il ne bougera plus. Bien entendu vous ne pourrez plus aller dans l'allée parce que dans l'allée vous allez manger des dégâts et en plus de ça le punzer va vous attaquer. Donc pendant toute la partie vous ne pourrez pas accéder à cette zone sous risque de mourir tout simplement. Bien entendu il ne faudra pas tuer le punzer parce que si vous tuez le punzer, le glitch ne fonctionnera plus et là d'autres punzers pendant votre partie réapparaîtront. Si vous ne le tuez pas, il n'y aura aucun autre punzer qui réapparaîtra. Alors ensuite quand le punzer est glitché, là vous allez pouvoir ouvrir toutes les portes de la map. Vous allez pouvoir réaliser le secret si vous en avez envie et vous verrez bien que le punzer ne va jamais bouger, il va rester figé en bas de la tyrolienne. Cependant le seul truc que vous ne pouvez pas faire c'est ouvrir la porte de l'usine de vêtements. Si vous ouvrez cette porte ça va faire débuguer le punzer et là ben tout simplement il va vous chasser pour vous tuer. Donc vous aurez annulé le glitch. Enfin bref je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce ben moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swapu le Mec et ciao ! Peace !